Salut à tous, c'est XSKR, on se trouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Mass Effect Andromeda. Et on va commencer tout de suite la dernière quête principale, je pense. C'est encore moi. Ils vous attendent. Faites attention. Ryder a choisi de sauver ses Krogan parce qu'il s'est laissé emporter par ses sentiments. En les voyant, il a pensé à vous. Ryder prend ses propres décisions. Admettez simplement que vous n'aimez pas les Krogan. Le pionnier. Ryder, nous parlions justement de votre rencontre avec l'Arconte. Monsieur Tan, j'ai dû abandonner des Galariens, c'est vrai. J'en suis vraiment désolé. C'est noté. Mais je me réjouis de voir l'Arche par Cero enfin réuni avec le Nexus. Mais j'ai quand même une question. Qu'a-t-on gagné en provoquant l'Arconte de cette façon? Il avait une carte indiquant l'emplacement de Méridiane. Désormais, nous l'avons. Ainsi qu'un bref créneau pour nous y rendre. C'est le centre de contrôle du réseau de terraformation. Si nous arrivons à le faire fonctionner, tous nos problèmes sont réglés. Sur quelles informations vous appuyez-vous? Toute cette science nous est inconnue. Le cabot sur Aya suggère que Méridiane est la clé de tout. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour le groupe d'assaut. Mais on n'est pas équipés pour une guerre contre les Kerts. Ils vont défendre Méridiane de toutes leurs forces. Si on ne fait rien, je vous garantis qu'une bataille nous attend. L'Arconte étudie déjà la meilleure façon de nous exalter. C'est pas beau à voir. Il vaut tout de même mieux nous concentrer sur les avant-postes. Si les Kerts attaquent, au moins, la population ne sera pas regroupée au même endroit. Et puis il y a votre Sam. On a pris un risque en laissant l'intelligence artificielle s'impliquer. Franchement, ça m'inquiète un peu de constater à quel point elle est impliquée. Je vous aime bien, Ryder. Vraiment. Mais je ne peux pas appuyer votre plan. Moi, si. Et moi aussi. Je suis d'accord. Ryder mérite de pouvoir tenter sa chance. C'est un beau geste, mais c'est moi, votre supérieur. J'espère que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'il y a, Attan ? Vous avez peur que quelqu'un vous fasse de l'ombre ? Ce projet ne s'appelle pas l'initiative des pionniers. La voie hiérarchique doit être respectée. Ce sera tout. Ça ne devrait même pas m'étonner. C'est pas comme si j'avais un plan B. Il y a peut-être une solution. Veuillez m'excuser, pionnier. Il y a un message urgent pour vous. Votre sœur s'est réveillée. C'est maintenant. Allez-y, on discutera plus tard, au labo technique. C'est la fin du truc que l'hôte est réveillée, t'sais. Mais bon, bref, on va pas se plaindre. Au moins, elle est debout, c'est déjà ça. Ça fait plaisir de te revoir, enfin. Ça fait plaisir de te revoir, tout court. J'ai bien cru que je me réveillerais jamais. J'avoue que tu m'as manqué. On en a vu des vertes et des pas mûres pendant que tu dormais. Pardon de ne pas avoir été là quand papa est mort. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. J'ai même hésité à te le dire. Tu as bien fait. Ça m'a laissé le temps de digérer ça. Il va me manquer. Mais je sais qu'il serait le premier à dire, oublie ça et mets-toi au boulot plus vite que ça. Oui, j'ai eu de quoi m'occuper. Je n'en doute pas, monsieur le pionnier. J'avais pas le choix. À ce qu'on m'a dit, tu vas avoir besoin de toute l'aide disponible. D'après le pionnier, pour le moment, tu te reposes. C'est un ordre, exploratrice Rider. A vos ordres, monsieur le pionnier. La bonne blague. Je t'ai vu de servir de ton nez comme garde-manger quand tu étais petit. Si vous voulez encore discuter un peu, pas de problème. Mais on ne sort pas du monde. Rider, ici le pionnier Rix. Salut. J'y demande sûrement où en est la situation. Ouais, je me sens un peu coupée du monde. Je sais que tu es pionnier, mais c'est à peu près tout. On t'a aussi proclamé président de l'univers. L'élection est demain et je viens m'assurer que j'ai le soutien de tous les patients comme à tout. Votez pour Rider. Ha ha. Et sinon, quoi de neuf ? Je te résume, on a trouvé un réseau de terraformations aliens qui s'étend dans tout le secteur et on va le réactiver sur une planète nommée Méridiane. Oh, et c'est tout ? Non, il y a aussi une race d'aliens nommée les Kerts qui veulent tous nous assimiler. Et leur chef qui se fait appeler l'Arconte veut ma peau. Eh ben, j'ai peut-être eu raison de faire une petite sieste, moi. Il faut que je te dise. Papa, elle me cachait des choses. Comment ça ? Déjà, Sam est beaucoup plus intelligent qu'on le pense. Et son lien avec papa et avec moi maintenant est bien plus puissant que les autres, Sam. J'étais pas au courant. Qu'est-ce qui m'anigançait ? Papa a encodé des souvenirs dans la mémoire de Sam. J'ai commencé à les déverrouiller. Quels souvenirs ? Toi, moi et maman. Tu l'as vu ? À l'hôpital, le jour où elle est morte. Et à ce dîner de famille auquel elle nous avait forcé à aller. Ah oui, bonjour le malaise. Et j'ai vu autre chose. Papa avec une bienfaitrice de la voie lactée. Une femme d'influence de l'initiative dont j'avais jamais entendu parler. Moi non plus. Bizarre. Ouais, j'essaie encore de comprendre ce que ça veut dire. Je me disais qu'on pourrait parler de papa et maman. Ouais. Tu voudrais peut-être savoir comment papa et moi ? Je me demandais, oui. Sur la première planète qu'on a visitée, il y avait un processeur d'atmosphère défectueux. Papa a réussi à le neutraliser et il nous a sauvés. Mais il y a eu un accident. Mon casque s'est cassé, je ne pouvais plus respirer. Alors papa m'a donné le sien. Il s'est sacrifié. J'ai toujours eu du mal à le cerner. Il pouvait être tellement distant. Il faut croire qu'il ne nous aimait plus qu'on le pensait. Toutes ces fois où je lui ai crié dessus, petite. T'étais pas la seule. Mieux faut garder ce souvenir-là. Ouais. Tu te rappelles comment ils se sont rencontrés ? D'après maman, c'était quand il était en formation à M7 sur Terre et qu'elle faisait de la recherche sur les implants biotiques. Il essayait désespérément de jouer les bad boys en uniforme, sans grand succès. Mais elle a trouvé ça craquant et elle est allée lui parler. Papa a dû sortir deux mots et c'est elle qui a fini par l'inviter à dîner. Sacré dragueur, papa. Il est ensuite allé combattre dans la guerre du premier contact. Et quand on est né, il a été affecté à la citadelle en tant qu'attaché. Tu te souviens des travaux de maman en recherche biotique ? À l'époque, les pouvoirs biotiques étaient un mystère total. Elles concevaient des implants pour aider les gens. C'était une avant-gardiste. Mais c'est ce qui l'a rendu malade. L'exposition à les zoos a engendré toutes sortes de maladies étranges. Qu'est-ce que tu te rappelles de ton enfance à la citadelle ? Une cité spatiale gigantesque, remplie de toutes les sortes d'extraterrestres possibles et imaginables. Je me souviens d'avoir essayé de jouer à cache-cache avec des Hanaris. Et que ce n'était pas juste parce qu'ils pouvaient flotter. Avec le recul, c'est sûrement pour ça que je suis là. La citadelle m'a montré l'extraordinaire immensité de l'univers. Tu penses souvent à maman ? Quand je me suis réveillée, l'espace d'une seconde, j'ai oublié qu'elle était morte. Papa m'a parlé d'elle, avant qu'on parte pour notre première mission. Il ne le montrait pas, mais il n'a jamais arrêté de penser à elle. Il n'était plus le même après sa mort. Au moins, ils sont ensemble maintenant. T'as jamais le mal du pays. Mais oui, avant la stase, ma vie me manquait. Ou du moins, l'idée que je m'en faisais. Qu'est-ce qui te manquait le plus ? La recherche d'artefacts protéens. Je faisais partie d'une unité spéciale experte en archéologie interstellaire et mandatée par l'Alliance. Ma mission, c'était de découvrir de nouveaux artefacts et d'en tirer un maximum de connaissances. Et on me payait pour ça. Si les choses n'avaient pas dégénéré, j'aurais mené une vie de rêve. Qu'est-ce qui n'allait pas en réalité ? Maman n'était plus là déjà. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à accomplir ce vide. Mais papa, ça lui a fait plus de mal qu'on le pense. Et puis ses travaux avec Sam étaient complètement illégaux. Il voulait la sauver. Peut-être que l'initiative fermait les yeux, mais pas l'Alliance. Après son renvoi, dès que les gens apprenaient que j'étais sa fille, il me claquait la porte au nez. Dans la Voie Lactée, les enfants d'Alec Ryder étaient promis à un avenir fait de déceptions et de rêves brisés. Je vais te laisser te reposer. Ouais, rien de tel qu'une longue sieste pour se remettre d'un coma. Ça ne devrait plus être très long. Prends des photos de Méridiane au moins. Je vivrai tes aventures par procuration. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Voyons ça. Un instant. Il y a un palier de sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que Gian Garsan a dit déjà ? Le mot de passe est full chrome. Déverrouillage réussi. C'est le dernier souvenir que votre père a cripté. Il date du dernier moment de préparation avant le départ de l'Hipérien. Castis, merci de votre appel. La plupart des gens font semblant de ne pas me connaître. Je dois une fière chandelle pour vieux temps sur la Citadelle. J'ai demandé à mon fils, Garus. Il travaille au SSC. Et ? Il dit que le conseil ne croit pas à l'histoire du commandant Shepard. Mais ? Officieusement, il se pose de sérieuses questions. Cette menace des moissonneurs ? C'est comme ça que Shepard les appelle. Rapport à un cycle. Une extinction qui se produit tous les cinquante mille ans dans toute la galaxie. Et apparemment, le réveil ne va pas tarder à sonner. Incroyable. Je sais. Mais d'après ce que m'a dit Garus, Shepard a la tête sur les épaules. Un agent N7, comme vous. Donc, si le commandant dit que ses moissonneurs arrivent, je préfère ne pas attendre de voir s'il a raison. Merci, Castis. Au revoir. Oui ? Je me suis renseigné. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Si la guerre est déclarée, la ruée vers les ressources prendra une ampleur sans précédent. Le chaos sera monumental. On devrait passer la vitesse supérieure. Mieux vaut garder la raison secrète et ne pas semer la panique. En revanche, les arches doivent être au chemin avant que les combats commencent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris entre deux fous. Je suis d'accord. Il y a autre chose ? Vous avez parlé de « salut » pour beaucoup de personnes il y a plusieurs années de ça. Vous saviez que ça arriverait ? Je savais que quelque chose arriverait. En théorie. Shepard m'a fait une réalité. Et maintenant que vous avez raison ? Nous aurons besoin d'un nouveau foyer. Nous serons tout ce qu'il reste de la civilisation. Quoi ? Elle n'est pas morte ? Sam, transfère l'accès du pionnier. En compte les souvenirs. Il reste encore un espoir pour votre mère. Maman est ici ? En vie ? Alec avait verrouillé toute connaissance de ce souvenir. Je me rappelle maintenant son ordre de mettre Hélène en stase. Il espérait interrompre la progression de la maladie jusqu'à ce qu'un traitement puisse être trouvé. Il n'aurait jamais dû garder sa secret. Votre père ne voulait pas vous donner de faux espoirs. C'est pour cette raison que vous êtes devenu pionnier. Pour mener ce projet à bien. Où est maman maintenant ? Alors c'était ça le plan de papa. Alec ne pouvait pas supporter l'idée qu'Hélène vous trouve mort à son réveil. Il s'est sacrifié pour faire en sorte que Sarah, vous et votre mère, puissiez être un jour réunis. Il craignait également que ce qu'il savait sur les moissonneurs et la bienfaitrice disparaissent avec lui. Il voulait vous confier ses secrets. Des registres supplémentaires contenant des informations à ce sujet ont été déverrouillées dans les quartiers d'Alec. Maintenant on sait ce que voulait dire Jean Garson. Ce qui a terrifié la bienfaitrice, c'était les moissonneurs. Qu'est-ce que tu sais sur... Un spectre de la voie lactée, le commandant Shepard, a lancé une enquête en 2183 sur l'existence d'une race ancienne appelée les moissonneurs. D'après Shepard, les moissonneurs envahiraient la voie lactée tous les 50 000 ans pour détruire toute forme de vie organique avancée. Ce cycle se reproduirait depuis des millions d'années. Shepard affirmait que le retour des moissonneurs était imminent. Mais pourquoi Jean Garson a été assassiné ? Rappelez-vous les paroles de Garson sur la bienfaitrice. Et voilà qu'il déplace 100 000 d'entre nous vers Andromède, pour le meilleur j'espère, mais j'ai des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était qui ? Ou c'est qui cette bienfaitrice ? Je l'ignore. C'était il y a plus de 600 ans. Est-ce que Shepard avait raison ? Les moissonneurs sont revenus ? Des registres supplémentaires ont été déverrouillés dans les quartiers de votre père. Leurs implications sont inquiétantes. Votre père pensait qu'il était sage de vous transmettre ces informations, s'il devait lui arriver quelque chose. Compris. Il faut que j'aille voir maman. Les registres personnels de votre père. On vient d'arriver dans Andromède. Avant que le reste de l'hypérion se réveille, j'ai vérifié si on avait reçu des signaux de la voie lactée. On dirait qu'en 2186, tout a viré au cauchemar. On est partis juste à temps. Le commandant Shepard avait raison. Notre mystérieuse bienfaitrice aussi. Alec, c'est Jean Carson. Nous sommes en 2185. C'est à propos du Fulcrum. Je suis sur le Nexus, et nous nous apprêtons à entrer en stade pour le voyage. Il semble que vous dormiez déjà. Je suis très gênée par rapport à notre bienfaitrice et le fait qu'on ne sache toujours pas qui c'est. Avec toutes les vies qui en dépendent, j'aurais dû agir plus tôt. Tout ceci m'inquiète, Alec. Contactez-moi dès que vous avez rejoint Andromède. Jean, j'ai reçu votre message concernant le Fulcrum. On est en 2819. On a atteint Andromède, mais aucune trace du Nexus. Je partage votre inquiétude. Apparemment, la voie lactée... Quelque chose de terrible est arrivé. Au moins, la bienfaitrice nous a épargné ça. Mais pourquoi continuer de se cacher ? Il y a un truc qui cloche. Mais on a un plus gros problème. L'habitat 7 semble être un échec. On doit à tout prix trouver une autre terre d'accueil. Ici, le commandement de Palamène a toutes les unités turiennes apportées. Une attaque désastreuse des moissonneurs. Le primarque Fedorian est mort. Les unités terrestres cherchent un successeur. Nous vous préviendrons quand ? Tout le monde à terre ! À tout le personnel de l'Alliance, préparez-vous pour une alerte de première urgence. Ceci est une alerte galactique pour tous les territoires humains. L'amiral Stephen Hackett a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence hostile confirmée dans le système Helios. La terre est attaquée par des moissonneurs. Je répète, assaut des moissonneurs en cours. Pour toute intention supplémentaire, reportez-vous au canal crypté Rouge Tacite. Que Dieu nous aide. Bonjour, Alec. C'est Liara Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. Je crypte ces rapports de la Voie lactée. C'est le seul exemplaire et je ne veux pas que ça sorte d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, c'était il y a 600 ans. Un jour, peut-être, on l'annoncera à tout le monde, en temps voulu. On a toujours su qu'on ne pourrait pas y retourner. On va aller réveiller la mamounette maintenant. Une expédition sur Eos dans le système Pythéas a mis au jour un mystérieux bâtiment que les autorités nomment un caveau. Bien que l'on ne sache pour l'instant pas grand-chose sur cette structure souterraine, on pense qu'elle est d'origine reliquate. D'après l'éminente scientifique Asari, Pellissaria abseille. Ce qu'on a activé dans le caveau a sacrément amélioré la pousse vers Eos. Vous êtes sur une ambassade à l'établir sur Aya, c'est un symbole véritable réussite. C'est pas vrai. Donc, voilà le module que tu m'as dit de trouver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Elisabeth Raigle ? Je pourrais essayer de monnayer l'info, mais bon, voilà, c'est maman. Quoi ? J'ai vu le dernier souvenir de papa. Il l'a emmené. E.R. Ce n'est pas Elisabeth Raigle, c'est Hélène Raider. C'est pas vrai. Comment c'est possible ? Apparemment, la stase a aussi gelé sa maladie. Elle a stoppé sa progression. Alec l'a mise en stase lorsqu'elle a perdu connaissance à l'hôpital. C'est pas croyable. Donc, l'obstination de papa a enfin payé. Je voudrais le serrer dans mes bras, et puis l'engueuler. Il aurait dû nous le dire. J'ai dit la même chose, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Elle est toujours avec nous. Il faut qu'on la réveille. Je vous le déconseille. Bien qu'Hélène soit en vie, la ranimée réactiverait sa maladie, qui lui serait fatale. 600 ans ont passé. On peut pas la guérir, Sam ? C'était ce que prévoyait votre père. Comment ça ? Alec espérait qu'on le remède recèlerait des informations scientifiques qui nous donneraient des réponses. Nos aventures dans Eleus ont en effet permis d'amasser de précieuses connaissances génétiques qui pourraient nous conduire à un remède. Mais il nous faut être patient. Réjouissez-vous pour l'instant qu'elle soit encore en vie, et que vos découvertes puissent un jour vous la rendre. Garde un oeil sur elle, Sam. On l'a déjà perdue une fois. Hors de question de revivre ça. Mon but initial était d'assurer la survie d'Ellen Rider. Une mission que j'espère un jour me donnera bien avec vous deux. Ensemble. Tiens bon, maman. Tu nous as manqué. Une violente maladie liée à un petit fruit rouge de l'habitat 7 laisse les autorités perplexes. Plusieurs passagers sont toujours en quarantaine. vous êtes sur S.I.H. 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 Sous-titrage ST' 501